La réserve stratégique mondiale Le joyau des producteurs acéricoles du Québec. Ici, loge l'unique banque de sirop d'érable au monde. Depuis le début des années 2000, plus de 215 millions de livres de sirop d'érable, soit 360 000 barils, ont convergé vers l'excellence. La fine préparation, la réserve stratégique mondiale de sirop d'érable. Le trajet d'un baril de sirop d'érable est à la fois phénoménal, intéressant et prodigieux. Chaque récolte est précieuse et elle est pesée, sous-pesée, analysée, perfectionnée aux besoins d'un marché d'exportation regroupant maintenant 53 pays. Ce processus de production est devenu un examen, une étude, une recherche constante de la perfection. Toutes les données sont minutieusement enregistrées. D'un professionnalisme remarquable, la réserve de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec ennoblie, idéalise le travail de ses membres hissés au premier rang sur la planète. Mandatée par la Fédération, la firme externe Acer Division Inspection déploie annuellement une vingtaine d'équipes de vérificateurs de la qualité afin de scruter dans les plus infimes détails l'authenticité de notre produit si exquis et reconnu. La production de chacun des acériculteurs est analysée, répertoriée et identifiée avec précision. Deux facteurs primordiaux interviennent dans le processus de classification du sirop d'érable qui, au final, détermine le revenu des producteurs. La teneur en sucre et le pourcentage de lumière définissant la classe du sirop, tout est optimalement inspecté, goûté et étiqueté. Cette expertise est devenue une investigation obligatoire pour la classification et la qualité du sirop d'érable au Québec. Un contrôle de haut calibre que mérite notre culture acéricole, l'orgueil des gens de chez nous. Précision. En versant une goutte de sirop dans le réfractomètre, la vérificatrice détermine la teneur en sucre, un élément essentiel. Le spectrophotomètre permet de vérifier le pourcentage de lumière de sirop. La technologie et la disquisition permettent de détecter les défauts de saveur afin de conserver jalousement une renommée mondiale. Un vérificateur de qualité peut goûter jusqu'à 250 barils par jour. Qualifié, identifié et méthodiquement rangé, chacun des barils est répertorié. Les barils sont systématiquement classés par l'eau. Le travail est loin d'être terminé. Suivra la scrupuleuse phase de la pasteurisation favorisant la conservation à long terme. À ce stage, la Réserve stratégique mondiale traite 25 000 livres de sirop à l'heure. Après le classement, les barils sont envoyés sur la ligne de production. Ainsi, chacun des barils de sirop sera siphonné de son contenu. Un lot complet représentant 20 000 livres de sirop, approximativement 48 barils, qui sera envoyé dans un bassin mélangeur où il sera traité à froid. Une partie de la production demeurera en attente dans le bassin d'équilibre. Grâce à un système de pompe sophistiquée, le sirop recueilli passera à une température de 185 degrés Fahrenheit ou 85 degrés Celsius. Chacune des étapes est rigoureusement observée et notée. La pasteurisation est essentielle. Les barils de réception, une fois vidés, transiteront vers le nettoyage. Un affinage soigné et consciencieux. Ces barils identifiés seront ensuite stockés dans une partie de l'entrepôt avant le retour chez leur producteur. Entre en jeu, ces barils blancs, de grades alimentaires à usage unique, qui recevront le sirop pasteurisé avant d'être groupés par classes de couleurs et par années de production. Personne ne veut revivre l'expérience de 2008 alors que la réserve, cette banque de sirop, est devenue à sec, mettant ainsi en danger les finances, l'équilibre des prix ainsi que la stabilité des marchés. La réserve stratégique mondiale est un véritable socle, une sécurité primordiale qu'il faut préserver. Une dernière pesée et le nettoyage final avant le stockage en attente du grand départ. Chaque jour, la Fédération remplit 300 barils de sirop pasteurisé, le produit final tant attendu, l'or blond. La réserve stratégique peut recevoir 165 000 barils, soit 98 millions de livres de notre sirop d'érable, notre orgueil, votre trésor. Actuellement, repose 79 millions de livres de sirop à la réserve stratégique, une ligne de conduite d'une qualité absolue et infaillible en vue d'une exportation justifiant ainsi la notoriété enviable des acériculteurs du Québec. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec va de l'avant avec transparence depuis 16 ans. L'octroi de 5 millions d'entailles vient d'ajouter 15 millions de livres de sirop d'érable pour la clientèle grandissante. Et se développent présentement des marchés de niche, un projet de pastilles de goût et une appellation de sirop d'érable du terroir. La réserve stratégique mondiale est une horloge parfaitement synchronisée et performante, une valeur sûre et essentielle pour la pérennité du valeureux et noble travail des producteurs acéricoles du Québec qui la supportent financièrement avec une fidélité édifiante. Le vent reste dans les voiles. Sous-titrage Société Radio-Canada